je te raconte un peu l'histoire de ce disque pourquoi alors c'est c'est probablement le un des disques qui a le plus marqué si sombreux et fort est devenu sombreux et fort et sonne comme il sonne c'est à cause de ce disque là c'est à cause de cornes en général mais en particulier de cet album là qui est pour la plupart des anciens membres du line up et des nouveaux notre album préféré de cornes honnêtement sombreux et fort c'était un peu notre version de cet album là et notamment superstar des points communs énorme avec le titre falling away from me et tout dans notre approche du son de la prod etc ce disque là encore aujourd'hui correspond à exactement à ce que j'ai envie de faire avec la cuve et ce qu'on souhaite quelque chose de très lourd très mélodique avec énormément d'émotions et plein de moments qui montent et qui descendent et plein de subtilité et d'autres moments au contraire sans aucune subtilité hyper écrasant tout est là dedans à la base tout ça c'est vraiment quand je suis arrivé en suède auprès de daniel versandre je lui dis voilà on veut un truc dans cet esprit là on voulait pas copier on n'a jamais été des copieurs mais en revanche dans le dans la philosophie je lui dis voilà ce qu'on ressent dans la lourdeur et tout il m'a dit super cool on va même faire encore mieux je sais pas si on a fait mais en tout cas son effort à cette même lourdeur ce côté organique d'avoir des vrais instruments qui jouent et en plus son effort est enregistré à l'ancienne sur des bandes et ouais ça c'est la référence number one pour qui veut comprendre acné au début et même encore aujourd'hui des titres comme illusion dans notre dernier album aurait très bien enfin pour moi c'est vraiment un titre j'entends des liens avec des choses de cordon voilà dans la lourdeur dans la mélodie dans le dans le toute la fin qui perd basée sur le riff de qui tourne comme ça c'est le roi l'issue c'est la base pour quoi qu'une des bases une des très grosse base exactement et c'est le plus pour moi c'est le moins fun de quand les précédents albums étaient souvent plus festif et c'est pour moi celui-là c'est le plus dark et comme par exemple c'est celui qui nous plaignent plus je suis totalement d'accord mais il est tellement énorme cet album ouais le premier c'est celui-là après j'ai une touche l'ébol qui est aussi monumental qui est un très bon disque mais celui-là est tellement bien que même un touchable à côté oui oui pour moi est un grand dessous alors je trouve qu'il n'a pas vigné il n'a pas vigné dans le son il n'a pas vigné dans les morceaux c'est un album exceptionnel et d'ailleurs tu peux voir à quel point la pochette j'étais usé parce que ben ça m'arrive encore aujourd'hui de le prendre avec moi en vacances oui parce que j'ai pas de machine qui écoute des mp3 etc j'ai très mal encore des cd et il y a un lecteur cd dans son sac voilà un portable un baladeur cd que j'accroche la ceinture à côté de ma banane ouais non c'est pas vrai mais j'ai vraiment un baladeur cd et voilà celui-là celui-là c'est mon c'est mon disque éternel il a 20 ans 21 ans même non il y a 20 ans il est 99 fois temps 20 ans après c'est toujours un mes albums préférés top 3 de mes albums de tous les temps voilà ça c'est le deuxième album de taille n'y pas là et taille n'y pas là est un des groupes qui m'a redonné envie d'écouter du rock et de l'indy rock cinq années et qui m'a redonné envie de faire des mélodies des trucs psychés qui partent un peu ailleurs et taille n'y pas vraiment préféré de ces trois quatre dernières années je suis devenu un rêve dingue de ce groupe j'attends avec impatience la sortie du quatrième album qui n'aurait pas trop tardé et je suis un peu passé au début je suis passé à côté de ce groupe là au début quand c'est sorti et parce que j'évolue sans enfin j'évolue dans le milieu du métal souvent on passe à côté de plein de trucs et je suis bien content au bout d'un moment d'avoir eu cette porte d'entrée là vers tout le renouveau de l'indy rock de ces dix dernières années parce qu'il y a un vrai renouveau de toute cette scène là et j'invite pour le coup tous les métalleux à à ouvrir à nouveau un peu leurs leurs oreilles comme dans les années 90 où tout se mélangeait et c'est ça véhicule autant l'esprit rock'n'roll qu'un esprit aventureux à la Pink Floyd tous ces trucs là et Tammy Palace en plus c'est un seul mec sur CD c'est un seul mec comme Train 13 Nord avec Naimish Nels qui est concours au son balcon c'est ça un australien un peu fou et les australiens ces dernières années sont complètement dingos ils ont plein de gros groupes et qui sortent justement des sorties battues et ce groupe là et ce projet là je ne sais pas comment on peut appeler ça c'est vraiment vraiment magique ça m'a énormément nourri dans le renouveau aussi de nos mélodies dans les dernières années dans l'envie d'avoir à nouveau des choses plus contrastées et voilà ou un bourrin et un praf bleu ouais ouais clairement ouais et on sait c'est qu'il y a un vrai univers autour quoi et certains de ces groupes là peuvent véhiculer autant de violence mais d'une autre manière en fait et il faut juste arriver à penser sous une autre forme et ça c'est hyper intéressant quoi c'est bien clair une approche de la musique qui est vraiment sans limite et c'est exactement ce qu'on a exploité à notre manière dans nos deux dernières albums à chaque fois on s'est mis pas de limite aussi bien dans les voix, dans l'approche de la musique, dans les ordonnances ouais dans la guitare et tout ouais c'est un plaisir très bon disque pour la route quand tu fais 20 kilomètres ouais ça tu mets ça t'es tranquille voilà je voyage ça c'est sorti il y a deux ans et ça c'est mon gros coup de coeur d'il y a deux ans c'est Monsieur Dubosc, journaliste à Noise qui m'a fait découvrir ce groupe qui m'a dit tu devrais écouter c'est vachement bien et c'est un trio avec une bateuse chanteuse et ils sont belges flamands et j'adore les mélodies de cette nana elle a une voix super, elle joue hyper bien de la batterie c'est vraiment trop trop cool j'adore aussi les formations juste trio on resserre, on va à l'essentiel ça démarre à un moment, promis et elle va chanter, elle va aller jouer c'est un range de plein de trucs entre du black metal, du post rock un côté indie rock aussi très proche d'un Deus à certains moments et c'est typiquement le genre de groupe que j'apprécie parce que justement encore une fois ils sortent un peu des sentiers battus et ça c'est leur premier album ils viennent de sortir le deuxième album, j'ai pas encore eu le temps de le découvrir voilà et j'adore sa voix toujours un peu écorché à la limite de ce qui est juste un peu faux et je trouve que c'est toujours dans cette zone là qu'on arrive à ressentir le plus d'émotion quand on maîtrise bien, c'est toujours quand on perd la maîtrise que ça devient à nouveau un peu magique c'est exactement ce qu'on fait avec Vincent qui chante très bien mais on a besoin aussi de se lâcher vraiment pour avoir des choses un peu qui sortent de l'ordinaire et la technique justement sert à ça et ça c'est magique voilà moi j'adore ce genre de chanteuse dans un style beaucoup plus pop il y a une chanteuse suédoise qui s'appelle Luke Ellie qui a une chanteuse aussi comme ça un peu écorchée toujours à la limite c'est vraiment le genre de voix féminine et masculine aussi que j'adore mais en particulier féminine et voilà et en plus elles jouent de la batterie et ça c'est cool chanteuse-batteuse c'est rare, c'est cool c'est un projet sympa déjà un batteur qui chante c'est rare parce que c'est tellement physique déjà et c'est que leur premier album, ils viennent de sortir leur deuxième comme je l'ai dit tout à l'heure et donc je voulais vraiment mettre en avant des groupes d'avenir quoi tu vois le Korn c'est bien, c'est le passé voilà, j'adore, c'est hyper important, c'est le passé ce qui compte c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont faire la musique d'aujourd'hui et de demain et il n'y a pas beaucoup de jeunes groupes que j'aime vraiment beaucoup donc j'ai envie de mettre en avant ces groupes-là quoi voilà ils sont fous ces gens-là sont fous ces gens-là sont complètement fous il s'agit de King Gizzard & The Lizard Wizard et je déclare haut et fort depuis 2 ans maintenant que c'est le meilleur groupe de toute la planète et je continue de déclarer que c'est le meilleur groupe de toute la planète ces mecs-là ça fait une dizaine d'années qu'ils existent, ils ont sorti 15 albums en 2017 ils ont sorti 5 albums et dans les 5, pour moi il y en a 4 qui sont vraiment incroyables et là ils viennent de ressortir un nouveau disque je trouve moyen mais c'est ça qui est génial avec eux c'est qu'ils sortent des disques moyens, des disques géniaux, des disques moyens et on y en a un dans 2 mois exactement et dans 2 mois ils vont ressortir un autre qui sera peut-être génial et puis voilà peut-être tu trouveras celui qui vient de sortir génial c'est un groupe australien de rock psychédélic une meilleure manière de dire qu'ils font tout et n'importe quoi et qu'à chaque fois même quand ils font du métal ou de la pop ou de la war music ils font toute la musique du monde en même temps et à chaque fois ça sonne comme King Gizzard et The Lizard Wizard ça sonne comme eux-mêmes ces mecs sont des génies et notamment le guitariste chanteur qui compose la plupart des titres qui est vraiment un petit génie ça va être intéressant de faire une visite dans cette petite tête pour voir ce qu'il se passe parce qu'il va se passer plein de trucs intéressants ils sont 7 sur 7 2 batteries, 3 guitares un mec à l'harmonica et au synthé il y en a partout il change de place c'est incroyable il passe à l'Olympia à la fin de l'année c'est ouais c'est c'est avec le plus gros enfin pas le plus gros parce qu'ils seront jamais gigantesques mais c'est le groupe le plus cool de la planète ceux qui aiment sont complètement dingos de ce groupe et je crois que ils ont c'est pas terminé ça va aller très 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 loin un peu comme Queens of Stone Age quand ils se sont arrivés et que c'était un groupe relativement connu mais assez confidentiel et les gens qui connaissaient savaient que c'était le meilleur groupe du monde Queens of Stone Age tu vois et ben là c'est un peu pareil avec ça et euh... ouais ça réunit tout ce que j'aime dans la musique tout 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 des titres calmes, des titres violents des titres longs, des titres courts ça peut être hyper entêtant ça peut être hyper apaisant il peut y avoir dans le même morceau des sentiments complètement contradictoires et même dans la même partie il peut y avoir un chant apaisé avec une musique hyper stressante c'est euh... c'est incroyable c'est... c'est comme un film qui aurait toutes les émotions à moi c'est vraiment intéressant de regarder un film quand tu écoutes leur musique c'est délirant des instruments complètement fous ils te prennent un rebrousse poil ils te caressent dans le sens du poil ils font tout tout c'est incroyable donc j'invite tout le monde à jeter une oreille moi j'ai mis vraiment plusieurs mois avant d'apprécier c'est l'assistant du photographe Yann Oran avec qui on a fait la pochette de notre album précédent Akmé, la monoponine qui a mis ça pendant la session photo et mes oreilles ont fait qu'est-ce que c'est que ce truc ça a l'air génial et euh... l'assistant m'a raconté ce que c'était et j'ai mis des mois avant de vraiment aimer parce que selon les albums moi il y a des albums que j'aime pas du tout et d'autres albums dont je suis complètement dingue et c'est ça qui est génial avec un groupe c'est d'avoir à boire et à manger et de vraiment sentir que les mecs ont pas le limite ils y vont ils calculent pas ils sont pas en train de faire un business plan pour faire marcher leur groupe ils sont juste en train de faire leur musique comme ils le sentent au moment où ils le sentent et euh... et cette liberté de ton nous on l'a toujours eu avec euh... nos capacités à nous leurs capacités à eux sont dix fois supérieures aux autres et euh... et c'est... et c'est ça qui est génial voilà... ce groupe est génial et c'est ça qui est génial et c'est ça qui est génial j'ai terminé chose que je fais rarement d'habitude on fait des cadeaux mais celui-là c'est moi qui l'ai acheté et euh... il est aussi bien à travers les textes que la mélodie de la voix même si c'est beaucoup appris sur cet album-là et euh... dans la simplicité des morceaux instrumentamment vraiment ça m'a touché et euh... je pense que ça m'a pas mal orienté euh... enfin moi et puis notamment notre réflexion avec Étienne sur mon album éponyme d'Acme où on est passé de... faut que ça soit hyper peut-être propre et euh... instinctif avec une seule voix et tout un truc un peu plus produit ou un truc où on se lâche où on se dit si ça dérape, ça dérape c'est ça crie, ça crie ça chante, ça chante ça fait entre les deux ça fait entre les deux et euh... moi personnellement ça m'a beaucoup influencé on est même allé chercher des effets qu'on avait entendu sur cet album à la voix comme de la disto ou alors des slabs hyper courts on s'est dit on va essayer et ça nous a apporté plein de choses quoi une approche plus rock ouais une approche beaucoup plus rock de plus en plus section les morceaux et voilà ça... j'avais même... moi je me rappelle j'avais même dit j'avais envie de faire deux jours de chant quitte à me péter la voix et revenir une semaine après parce que je voulais avoir cette sincérité qu'il y a dans cet album quoi on a pas fait ça parce qu'apparemment j'ai juste pas pété la voix mais euh... donc Frog Carter et puis là les live les live voilà ce qu'il fait en live c'est voilà c'est ce que j'aimerais faire c'est ce que j'essaye de faire peut-être la folie on a pas de limite on y va quoi on reste on reste quand même décent et puis on se respecte mais il y a un partage dans ce qu'il fait que j'admire et qui m'inspire alors euh... et ben... glasjo c'est... alors ce vinil là il y a pas 20 ans enfin je crois pas mais un des premiers abonnés de glasjo oui et je me rappellerai toujours j'habitais dans le sud de la France encore j'ai grandi et c'était le batteur de l'époque de mon groupe qui s'appelait Noswad qui m'a dit écoute ce groupe et regarde ce club et euh... c'était big je crois je sais plus quelle chanson et c'était... j'avais trouvé ça hallucinant c'est tout ce que... c'est tout ce que je ne connaissais pas de moi que j'avais envie d'être et euh... bon je parle beaucoup de chanteurs pas beaucoup de musique en général parce que je... j'ai beaucoup de crush sur les voix mais euh... lui c'est une voix des mélodies une manière d'interpréter tous ces morceaux qui m'ont touché aussi bien physiquement que par la mélodie et euh... je crois que quand cet album est sorti pareil que le Frank Carter je l'ai écouté 1500 fois c'est des trucs que je suis capable d'écouter en boucle, en boucle, en boucle parce que j'ai envie de connaître n'importe quelle respiration n'importe quel déraillement n'importe quel... je sais pas fausse note et je fais ça incroyable glasjo mon plus gros coup de coeur c'est vraiment c'est vraiment le plus gros coup de coeur ce chanteur grosse influence pour toi grosse influence pour moi c'est clair même sur scène enfin voilà quoi on m'a déjà dit sur d'autres groupes pas admis mais sur d'autres groupes qu'il y avait des fois des mélodies qui peuvent faire penser à la glasjo mais ça me... ça me choque pas je trouve ça normal c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien et que j'écoute quand je suis pas pré-écouté aussi bah tu m'as donné envie de réécouter le... ouais ouais alors Buena Vista Social Club j'ai pas l'accent je suis désolé c'est pas du métal c'est pas du rock c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire en tout cas au quotidien dans nos replays ou dans nos concerts mais c'est... pour moi un album je dirais plutôt un panachage de musique qui me fait du bien ça me permet d'ouvrir un peu autre chose que d'écouter toujours de la mélodie sur des guitares énervées ou de la batterie ou même acoustique mais... voilà à travers un disque comme ça il y a un voyage j'ai eu la chance de pouvoir tourner à Cuba ça me rappelle de très bons souvenirs et... chaque morceau qui passe me procure une émotion différente et me donne envie de juste me poser et fermer les yeux et... et se calmer un peu quoi alors je pourrais pas dire que ça m'a influencé pour faire des choses mais en tout cas ça me donne envie ça me permet de moi de temporiser dans ma vie de musicien et cette envie débordante de vouloir toujours être sur la route et toujours composé ça me permet de me poser et de me dire des choses belles qui existent autre que le rock tout ça ça nourrit même si on... ça nous nourrit dans notre capacité à faire des choses différentes dans les ambiances non pas en espagnol mais... dans notre rapport à la musique tu vois le fait que ça sonne aussi bien ouais ouais c'est... ouais je crois aux gens c'est vrai dans le côté authentique ouais c'est ça tu vois la photo il y a des micros de ouf et des gens sur des choses en bois pourave et ça reflète juste le fait qu'on est là pour la musique il y a pas de truc sur la batterie ouais il y a pas de truc sur la batterie il y a même pas de batterie il y a même pas de batterie s'il y a pas de batterie s'il y a un batterie un percussionniste mais voilà c'est aussi peut-être inconsciemment le reflet de ce qu'on aime cette authenticité c'est voilà on est là parce qu'on aime faire de la musique tu vois faire des photos bien s'habiller elle est trop beau ça nous intéresse pas ce qu'on aime c'est ça c'est être là pour servir ce qui nous anime le plus au final la musique la musique le chanteur a un coup de buffle énorme voix alors que sur le premier album il y a une voix tout aiguë tout pourrie que je déteste et cet album là pour moi c'est un de mes meilleurs albums un truc pareil que j'écoute quand je sais pas comment écouter parce qu'il me procure toujours autant d'émotion à la fois d'énervement et d'envie de danser parce qu'il y a des supers passages l'histoire de se finir deux ans et demi pour l'avoir c'est à dire que j'ai souscrit une demande donc de Backbeat Records qui dit est-ce que vous voulez cet album là en vile parce qu'il n'existait plus et moi j'ai payé et j'ai attendu deux ans et demi pour l'avoir et le jour d'arrivée j'étais le mec le plus heureux du monde j'ai mis sur Instagram et tout le monde s'en foutait mais je m'en fous parce que moi j'adore cet album aussi bien à la pochette je la trouve extraordinaire que tous les arrangements tous les sons tout même les effets ce qu'ils ont fait je sais même pas comment ils ont fait pour mettre autant de de guitare on va dire atmosphérique et intelligent dans une musique aussi énervée et la voix c'est marrant c'est toujours la même chose mais je sais pas il y a un truc qui se passe donc je sais pas c'est un groupe crossover qui mélange des éléments que nous on apprécie c'est marrant parce que c'était aussi un des disques préférés de Thomas notre précédent chanteur comme quoi il n'y a pas de hasard non il n'y a pas de hasard et en plus c'est un des rares groupes américains à avoir rejeté en Suède alors ça moi je l'ai suite après personnellement et donc on faisait quelqu'un je sais pas si c'était enregistré avant mais Magnus a participé en tant qu'assistant et enfin je crois j'en suis quasiment certain ce qui est marrant c'est que dans une musique hyper américaine où tu sais t'attends ce qu'on appelle nous la Californie le côté un peu chaleur et tout il y a un côté hyper froid et dur dans leur morceau qui exalte leur musique et je trouve ça incroyable ce qui leur donne pour moi un côté complètement différent par rapport à tous les groupes américains qu'on entend et ce côté très sombre et tout et à la fois très américain mais très sombre ce côté suédois c'est quand même le premier à avoir mis des trucs très indie rock ouais dans du hardcore ouais surtout que quand tu vois les premiers albums c'est vraiment même en live t'as la toute influence encore tout le monde chante et là c'est plus moi je suis allé voir à l'Islam en Marche je me rappelle en première partie de Dylan Girls je suis même pas resté pour Dylan Girls parce que je connaissais pas à l'époque je m'en foutais je voulais juste voir et j'ai halluciné parce que quand je chante dans la salle je crois que Thomas le connaissait le chanteur ah bon ? ouais parce que je chante dans la salle il y avait Thomas et il y avait le chanteur je crois qu'on s'appelle et je l'ai vu comme ça je suis oh il est moche mais qu'est-ce qu'il est grand et là et j'ai halluciné son concert j'ai adoré vraiment il y a un truc qui habite ce mec au chant que je peux pas expliquer il y a la haine il y a la haine dans ses yeux et j'adore ça l'album d'après est vraiment très très bien j'aime beaucoup l'album d'après qui est encore plus mélodique et encore plus hors des sentiers battus quoi c'est un groupe qui a à la même philosophie que nous je pense ils font juste ce qu'ils ont envie de faire et on n'essaie pas de coller à une scène ou un style en particulier on est juste nous-mêmes et ça se ressent et puis en live c'est incroyable mais je pense que c'est ce disque qui a amorcé la musique qu'ils font aujourd'hui complètement parce qu'avant c'est pas comme ça quoi ça c'est la même du changement ça ouais c'est ça ça c'est la même du changement je peux subir et espère sans aucune arrogance je vous demande si vous ne voulez pas échanger la place est à condamner alors prenez-moi un enfer du paire c'est-à-dire c'est-à-dire un enfer